Salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo, salut Baki ! Salut Kevin, bonjour tout le monde ! Et Baki, on fait cette vidéo en direct d'Autriche, tu es dans ta chambre d'hôtel, on est dimanche matin, tu viens de terminer ton week-end de Bundesliga autrichienne, et tu vas nous raconter le début, cette première partie que tu as jouée jeudi. Eh oui, jeudi, en fait ça part pas jeudi, ça part mardi, ça part d'un title. Un petit peu loupé, on va pas se mentir, j'étais pas en grande forme mardi. Mais bon, ça fait plaisir de te voir. Le petit stop avant le départ de Nice pour Munich, et puis pour le Tyrol à Genbach. C'est les montagnes, c'est la forêt, le Tyrol, c'est quoi en fait ? C'est ça ouais, on voit les nez, on voit quelques nages éternelles, j'ai vu ça tout à l'heure, parce qu'on est arrivé, je suis arrivé un peu de nuit, et puis bon on a pas trop le temps pendant les tournois, on joue à 14h toutes les parties, et là ouais, c'est assez sympa en fait. Donc t'arrives mercredi matin, tôt, t'es parti de chez moi à 6h du match, je crois, donc t'arrives à quelle heure sur place en Autriche ? Je suis arrivé à Munich, j'ai vu le capitaine de l'équipe à Munich, et puis j'ai emmené mon capitaine et deux autres Français de l'équipe, Maxime et Jules, pour Genbach en voiture. Donc Maxime c'est MVL, on est d'accord ? Bah MVL, ça aurait pu être le wrong Maxime ! Il joue au premier pour notre équipe, et voilà, deux heures de route, on arrive en début de soirée, on arrive en début de soirée, et on s'installe tranquillement, on déguste la schnitzel, normal, première chose à faire en arrivant en Autriche. Et là ça se passe comment ? Tu connais déjà là le soir, t'as déjà les appariments du lendemain, ça se passe comment ? Alors en Autriche, la liste elle est fixe, donc je me suis déjà préparé un peu la semaine d'avant, sur 3-4 joueurs, juste voir vite fait leur partie. Et puis là, donc en arrivant, on voit plus ou moins nos adversaires, et nous comme on était 7 dans l'équipe, et que Zipenko n'était pas encore arrivé, on espérait décaler nos adversaires. Oui, parce qu'ils peuvent pas savoir du coup, ils ont la liste de tes joueurs. T'as l'appariement définitif une demi-heure avant la ronde, et une demi-heure c'est un peu tôt. Mais t'as des grosses informations suivant les joueurs que tu vois au dîner, etc., mais tu peux peut-être avoir du bluff, ou t'as un joueur qui vient pas exprès, etc. C'est exactement ça, là on pensait qu'ils étaient 6 et que j'allais jouer Roglic, et finalement une demi-heure avant, on voit que c'est Saric, donc ça sera pas une espagnole. Le petit frère ? Petit ou grand frère d'Ivan Saric, qui joue au premier échiquier, et d'ailleurs il a fait nul contre Maxime. Donc Ante Saric s'est classé 2500 et des brouettes ? Ouais, c'est 2504, mais bon, il a un peu dangereux, parce qu'il a déjà eu 2006, il y a 3-4 ans, je pense qu'il avait 2006, il a toujours eu dans les 25-50, donc là c'est un peu sous-classé. Bon, au final, un peu comme moi, donc... Donc ça va, la prépa elle était quand même faite, la semaine précédente ? Je savais plus ou moins ce qu'il jouait, il avait plusieurs ouvertures, et là il a choisi une genre de Paulsen. Donc t'envoies un E4, normal, c'est 5. Cavalier F3, E6. D4, puis on prend, cavalier prend, A6. Voilà, ça c'était pas ce que j'attendais le plus quand même, comme ouverture. Et d'ailleurs, je ne l'avais pas vraiment révisé, mais bon, j'avais une petite idée en tête depuis quelques mois sur A6. C'est H3, que Paco Valero n'a pas vraiment compris sur Twitter. Il a sué Paco Valero, bon, on mettra peut-être le petit tweet, il a envoyé, oui bon, je ne comprends pas le coup, je lui ai répondu, il te simplibaki quand même. Ouais, et malheureusement, j'ai joué Paco le mois d'avant, et bon, j'avais ça en stock, évidemment. Mais il m'a joué Cavalier F6 au lieu d'A6. Il a senti, toujours su. Ouais, il a toujours su qu'il fallait jouer Cavalier F6. Donc H3, mais c'est quoi l'idée du coup ? Tu peux nous expliquer, parce que c'est vrai que ça fait un peu débat sur Twitter, tu as des grands maîtres de premier plan, ex-top 15-10 mondial, qui ne comprennent pas le coup. Bon, nous, on est cons ici, je vais te dire. Bon, nous, c'est juste, tu pousses un punto, tu avais la souris en H2, tu pousses, quoi. Ouais, ou je joue un coup miroir, il fait H3, je fais H3, un peu au hasard. Non, en fait, alors l'idée, c'est que là, c'est un coup d'attente, et là, les noirs n'ont pas de bon coup. Et on va voir les coups normaux des blancs. Donc à la place de H3. Moi, j'ai l'habitude de jouer C4, ici. Donc tu fais un étau de Maroxi. Pour tenter l'étau de Maroxi, mais ici, il y a Cavalier F6, Cavalier C3, on doit protéger E4, Fou B4 qui met encore la pression. Ici, le meilleur coup, c'est Dame D3. On voit tout de suite que c'est quand même un peu spécial, Dame D3. On n'a pas de coups normaux pour bien garder le centre. La Dame n'est pas très bien placée, ouais. Ça reste un peu mieux. À mon avis, dans l'ouverture, c'est un peu mieux pour les blancs, mais il faut connaître beaucoup de choses. Bon, tu n'avais pas envie de jouer ça. Je n'avais pas envie de répéter C4. Fou D3, ça a l'air hyper normal comme coup, mais ici, il y a Fou C5 qui est assez fort. Et sur Cavalier B3, Fou A7. Fou A7, avec une position pas très claire, parce qu'ici, sur Dame G4, qui a l'air extrêmement fort, il y a Cavalier F6. Dame G7 et Tour G8, avec une position très compliquée. Donc, ces deux coups ne sont pas... Ce ne sont pas mauvais, mais on est contre. Tu joues le dernier coup de développement très facile, c'est Cavalier C3. Maintenant, les Noirs, qui ont joué A6, jouent B5. Et tu as le Cavalier qui est sous B4. Donc, c'est pour ça que... Ce n'est pas moi qui ai inventé H3, évidemment. On s'est trouvé avec l'ordinateur. Et c'est pour ça que l'ordinateur propose des coups... Stockfish propose des coups d'attente, comme H3 ou éventuellement A3 aussi. Moi, j'aime bien H3. En fait, je préfère H3. Parce que sur B5, on va jouer A4. On tape l'aile dame. Et là, B4, on n'a plus le Cavalier qui est sous l'attaque. Donc, on va pouvoir... Je ne sais pas. On va pouvoir, par exemple, jouer Fou D3, Fou D3, Cavalier D2. Ou Cavalier C4. Oui, tu es quand même content de ne pas... Bah oui, parce qu'en C3, quasiment, tu aurais envie de revenir en B1 pour repartir vers C4. Donc là, tu as économisé un vrai temps. Et en plus, H3, c'est utile comme coup. H3, ça reste utile dans beaucoup de variantes. Plus qu'A3, d'ailleurs, qui empêcherait juste... H3, quand tu mets ton fond en E3, tu es content de ne jamais voir de Cavalier G4. On va voir même dans la partie que c'était utile. Et sur un autre coup, comme Cavalier F... En fait, ça a été joué H3 par le secondant de Guiri, Warmerdam, le jeune Néerlandais. Il a joué ça en milieu d'année. Je n'avais pas vu la partie. J'ai juste vu après ça. On lui a joué Cavalier F6. Et ici, simplement, fou D3. Donc évidemment, pas E5, parce qu'il y a Dame A5 échec. On peut faire toujours attention à ce petit truc. Et après, Cavalier C6. Cavalier prend C6, pion prend C6, petit roc, D5, Cavalier D2. Ici, on peut avoir cette position par l'ouverture Paulsen, donc avec Cavalier C6 au lieu de A6. Et là, on a rajouté les coups A6 et H3, qui sont clairement à l'avantage des Blancs. A6, tu ne vas jamais le jouer. Ils vont devoir jouer A5 et fou A6, en fait. C'est ça, le plan. Et toi, tu as gagné H3. On a gagné un joli tempo, quand même. C'est plus utile qu'il n'y paraît, H3. Donc ça, on pourrait l'avoir via Cavalier C6. Via Cavalier C6 directement au lieu de A6. C'est juste à cet endroit-là. Et par transposition, on aurait la même position sans A6 et H3. Et l'autre coup qui est très logique pour les Noirs, c'est Dame C7. En fait, c'est comme encore un coup d'attente. C'est le coup de la partie. Mais en fait, c'est logique. En plus, tu as fait A6, qui empêche un peu Cavalier B5 aussi au passage. Donc le mec te fait H3 et tu réattends avec Dame C7. Je trouve que c'est hyper logique. En fait, il me demande pourquoi j'ai joué H3. Oui. Et là, en fait, je vais le montrer. Fou D3. Ok, donc j'ai envie de te dire, qu'est-ce qui se passe sur Fou C5 ? Et voilà. Et sur Fou C5, maintenant, Cavalier B3. Et en 4 fois A7, il y a Dame G4. Ok, Cavalier F6. Cavalier F6 et Dame prend G7. Et on voit que le Cavalier est plus défendu par la Dame D8. Et ça, c'est toute la pointe, en fait, de H3. Ah oui, bon, ok. Normal de ne pas comprendre alors. Trop dur ! Donc, Fou D3, après, il est un peu attrapé. Enfin, attrapé. Si tu ne connais pas du tout, tu es attrapé. Si tu n'as jamais vu. Déjà, il a été surpris, comme beaucoup de monde. Et puis, bon, il perd du temps de réflexion. Et là, après Fou D3, c'est déjà pas très bon. Et là, c'est un peu déjà le craquage. Il joue G6. G6 et E6, on dit dans la Sicilienne que c'est des coups qui se marient mal ensemble, généralement. Ouais, alors je vais te dire, moi, c'est ce que j'ai joué à Karyakin il y a une quinzaine d'années en Coupe du Monde parce que j'avais perdu la première partie au Blanc. C'est dur ! Parce que j'étais absolument obligé de gagner et de créer des déséquilibres. Mais en fait, c'est juste très mauvais pour les Noirs. On va voir que les cases noires, enfin la case D6 et un peu les cases noires vont être mises à mal. Et là, ça me permet de faire les taux de Marossi aussi par C4. Fou G7. Cavalier E2, alors pourquoi pas ? Là, il y a peut-être Fou E3, mais bon, Cavalier E2, ça me paraissait très solide de mettre le Cavalier en E2 et le Cavalier en C3. Ouais, Cavalier C6 ont un peu développé la partie. Cavalier C3, Cavalier E7, Rock. Peut-être un des seuls coups où je n'étais pas complètement sûr, Petit Rock, parce que je peux peut-être faire plus simplement Fou E3 pour avoir sur Cavalier E5 des tours C1 directement et pas perdre de temps après. Mais bon, j'ai quand même pas mal réfléchi sur Petit Rock. Tu ne t'es pas embêté ? Ouais, c'est quoi ? J'ai joué facile. Je me suis dit, bon, à un moment, il faut clic, il faut jouer facile. J'ai fait Petit Rock. Petit Rock, du coup, lui, il a joué Cavalier E5 et B3. Donc, ouais, tu aurais pu peut-être essayer d'économiser B3. Ouais, mais d'un côté, c'est vrai que j'ai des menaces de Fou E3 aussi. Et là, j'ai calculé une jolie variante. Donc, il m'a joué Petit Rock. Il y a une jolie variante, c'est par exemple D5. Pour sortir de l'étau, essayer de jouer là-dessus, sur la grande diagonale. Ouais, tu vas voir la variante principale. L'idée, c'est de sortir de l'étau, développer les pièces. Mais ici, après, Pion prend D5. Pion prend D5. Pion prend D5. Fou prend H3. Des coups qu'il faut calculer, on ne sait jamais. Parce qu'ici, sur G prend H3, je pense qu'il y a Cavalier F3. Ici, il y a un super coup, c'est D6. Ouais, dévie la Dame. Parce que sur Dame prend D6, il y a Fou B5 échec. Joli. Donc ça, c'est une petite variante que j'ai calculée pendant la partie. Pour être bien sûr de ne pas laisser de chance. De se sortir de l'étau, donc il a fait roc. Il a fait roc. Là, Fou G5. Après, bon, Fou A3, ça a l'air logique aussi. Mais si Fou A3, D6, par exemple, Fou C2, tour D8, il se renforce quand même beaucoup et je n'ai pas voulu ça. Parce que là, j'ai quand même du mal à percer sur case noire. Mais tu préfères garder ton Fou où il a plus de cases intéressantes. C'est ça. À noter aussi qu'après Cavalier E5, B3, bon, disons que là, je donne le Fou. Je suis un grand avocat des Fous. Mais ici, je le donne parce que, par exemple, un cas, il prend D3, Dame prend D3. Bon, il y a Fou A3 et tour D1, Fou D6 qui arrive. Il y a toutes les cases noires qui sont trop faibles. Et le Fou de case blanche, il ne va pas pouvoir jouer derrière. Et on voit que mon Fou D3, de toute façon, il n'est pas magnifique parce qu'il est quand même derrière les pions E4 et C4. Ça, c'est le cours de Mazé dans le Maroxi. C'est la mauvaise pièce. Tu veux laisser le... J'ai reçu, peut-être. Oui, en fait, tu as juste vu le cours de Mazé. En réalité, oui, je donne le Fou ici. Bon, j'ai juste regardé le cours de Mazé. Point barre. Voilà. Non, mais bon, comme pour une fois, voilà, ça, c'est un des cas où on donne le Fou. Donc, petit roc, Fou G5, donc tu tapes sur le cavalier. D6, il joue sans coup de développement. Il protège latéralement son cavalier. Tour C1, tu enlèves ta tour du vis-à-vis et tu mets... Et j'en crée un aussi, tour Dame, exactement. F5, joli coup. Alors, c'est un joli coup parce qu'en fait, si les noirs ne font rien, je peux avoir un plan à base de Dame D2, Fou B1, Tour FD1. Et il va avoir un gros problème sur D6. Voir Fou B1 et F4, il n'aura juste plus d'espace. Donc, en fait, il est obligé de faire quelque chose. On voit que le break par B5 ou D5 sera impossible. Il n'y arrivera pas, là. C'est impossible. Il n'y arrivera pas. Parce que c'est souvent ce qu'on cherche dans les maroutis, mais là, il n'y en a pas. Donc, il le trouve par F5. Donc, il vient toucher un pion, ouais. Mais bon, alors, évidemment, j'y ai pas mal pensé pendant la partie. Et je pensais qu'après, E prend F5, c'était très bien. Et là, il va commettre une faute. Il va me faciliter la vie. Il va jouer cavalier, prend F5. Si pion prend E, prend F5, ça, c'est clairement une faute parce que ça laisse la case D5. Donc, je peux jouer un cavalier F4 avec des cavaliers D5. Il y a trop de cases faibles. Ça, c'est un peu GF, ouais. C'est GF, l'autre coup. GF, c'est plus intéressant. Bon, il y a quand même un beau centre de pion, même si E6 et D6, ils sont un peu arriérés. Il peut y avoir des idées de Roi H8, Tour G8 et d'attaque sur la colonne G. Donc, ici, je voulais jouer F5. Donc, tu décales le F5 pour taper D6. Oui, pour taper D6. Et puis, cette fois, mon F5, il devient quand même plus important parce qu'on peut imaginer des F4 et le fou qui s'ouvre sur le Roi. Donc, il y a le fou de cases blanches qui devient plus important après cet échange, quand même. Donc, là-dessus, il aurait peut-être eu KG6. Le G6. Et là, j'ai pensé à cavalier G3 avec des cavaliers H5 qui peuvent arriver ou des F4. Mais bon, ça reste compliqué. Cavalier F7, par exemple, fou D2. Et là, cavalier H5, ça va être quand même fort. Mais c'était plus là-dedans qu'il fallait aller chercher du jeu pour ton adversaire. Oui, parce que... Bah oui, parce qu'on... Après, cavalier prend F5. Tout de suite, j'ai joué quasiment pas à tempo, mais en 3 minutes, fou prend F5. G prend F5. Et cavalier F4. Et là, on voit tout de suite que D6-E6, ça s'ouvre. Il ne peut jamais pousser E5 parce que ça donne la case D5. Voilà. Normalement, il ne peut pas pousser D5 à cause de pion prend D5 et ni E5 à cause de cavalier FD5 avec une super case. Et là, je menace aussi des cavaliers H5 pour m'en prendre au roi. Sur roi H8, par exemple, le coup naturel, impossible à cause de cavalier H5. Et je prends... J'échange... J'échange ce fou G7 qui tient un peu la position noire. Et on va voir qu'avec les fous de couleur opposée, ça sera un peu le thème de la partie. Et en plus, tu le prends à ta guise. C'est ça qui est terrible, c'est qu'en plus, tu te prends au coup où tu veux parce qu'il n'a pas de case. C'est horrible. En plus, il n'a pas de case. Oui, j'ai un peu le choix de quand échanger. Donc, il t'a joué sur cavalier F4, cavalier F7. OK, il essaye de taper le fou. Cavalier F7 tape le fou, mais fou H4, belle case. Donc ça, j'avais... Quand j'ai joué fou prend F5, OK, j'ai vu cette position qui me paraissait très naturelle. Ici, je me suis dit... J'étais plutôt content. Une variante peut-être fou E5 ou fou H6. Je pense que c'est fou H6 pendant la partie qui m'a... qui t'embêtait un petit peu parce que ça, ouais. Et ici, j'avais plusieurs idées. Il fallait que je calcule cavalier Cd5. Mais je pense qu'un simple cavalier E2, ça doit faire... Ça devait faire le taf, ouais. Ça devait faire quand même l'affaire avec l'idée, ouais, avec des idées de tour C3, tour G3. Donc ici, j'avais le choix. Je n'ai pas exactement vérifié la position, donc je ne sais pas ce qui est le meilleur. Mais peut-être même juste ça, ça et ça et dame D4, cavalier E7, ça peut passer aussitôt. Enfin, ce n'est pas sûr que tu l'aurais joué, mais ça a une belle tête. Mais cavalier CE2, bon, c'est solide et c'est bien pour les Blancs. Après, généralement, en partie, ça, c'est un petit conseil pratique. Tu vas me dire comment tu fais toi, mais généralement, moi, quand je vois fou H6, cavalier CE2 que j'en considère avantage et cavalier D5 possible gagnant, mais à vérifier, je ne m'embête pas de calculer jusqu'au bout le cavalier D5. C'est exactement ce que j'ai fait dès que j'ai vu cavalier E2, c'est-à-dire en très vite. Voilà, je me suis dit, ça va. Mais par contre, si la position arrive, après, je regarde cavalier D5 si le mec fait fou H6. Tu fais comme ça aussi. Mais fou H6, il fallait quand même y penser un petit peu parce que par exemple, sur un coup comme dame F3, il y a cavalier E5. Oui, oui, mais tu es obligé de fermer le truc. Donc c'est quand même un coup auquel il fallait penser. Voilà, sinon sur fou E5, j'avais fou E5 aussi, mais ici cavalier H5 et sur cavalier H8 avec l'idée cavalier G6, j'ai vu F4 et je me suis dit, bon, si tu joues contre Mvel, c'est la variante main. Tu sais que ça peut tomber s'il y a du cavalier H8 et du cavalier G6. Ah, bah G6, c'est une belle case pour le cavalier. Donc voilà, c'est des petites variantes comme ça, des petites variantes de 2-3 coups que je calcule pendant les parties. Et D5, évidemment, le coup joué. Ça aussi, il tape F4, si le pion prend D5, dame F4. Et ici, j'ai vu cavalier H5 et je me suis dit, on va le laisser réfléchir après ça. Ah, bah là, t'es très bien. Tu m'as spion prend D5 et cavalier prend G7, entre guillemets. Bon, il doit prendre C4 parce que sinon... Il doit prendre C4. Perdre du matériel. Je pense qu'il n'a pas... pas pensé que c'était si mauvais pour lui après cavalier prend G7 ici. Bon, roi prend, ça s'est forcé et tour E1. Ouais, là, c'est un coup... J'ai fait un coup facile. Il y avait cavalier E4 qui était intéressant aussi. Sacrifice de pièce pour... Pour tour prend C4 ou pour mettre cavalier F6, cavalier H5 ou cavalier G3, cavalier H5. Et sur pion prend ? Pour pion prend, il y a dame G4. Je pense qu'il gagne parce que roi H6, il y a fou F6 ou roi H8, fou F6, mate. Là, c'est mate et sur roi H6, fou F6 et c'est... Ouais, parce qu'il n'y a pas de tour G8. Dame prend G8, simplement. Bon, ça, tu l'as... Enfin, raté, pas vraiment. Non, je l'ai vu mais j'ai joué facile tour E1. Je me suis dit bon, j'ai quand même sorti toutes les pièces. Il a fou C8, il a tour A8. Le roi très exposé, la dame qui est en vis-à-vis. Fou de couleur opposée. Alors, on répète, fou de couleur opposée. Attention, quand on attaque, c'est comme si on avait une pièce d'attaque en plus, tout simplement. Oui, puisque tu as une pièce de plus sur case noire, une pièce de moins sur case blanche et là, le gros problème pour lui, c'est qu'en plus, toute l'attaque, elle est sur case noire parce que ses pions renforcent les cases blanches et affaiblissent les cases noires et lui, il a un fou de case blanche, il n'a pas de fou de case noire donc il est doublement affaibli sur noir. Oui, exactement. Là, il a heureusement que le cavalier F7 qui tient un peu la case A5 mais ce n'est pas suffisant. Après, comme j'ai joué tour E1 assez rapidement et qu'il a réfléchi à ce moment-là, je n'ai pas trop aimé mon coup parce que ça laisse un peu du dame F4 pour ramener la dame en défense mais ici, j'ai quand même vu qu'après fou G3, dame G5, dame D4 échec, dame F6, dame prend C4. Heureusement, les cases noires parlent parce qu'après, un coup comme fou D7, j'ai fou H4. Tu reviens sur la dame D4. La dame est décalée et j'ai du dame D4. Mais j'ai quand même un peu regretté mon coup tour E1 facile. Un petit clic facile légèrement à côté mais pas assez pour qu'il revienne dans la partie non plus. Pas assez et puis en plus, la ligne est quand même assez claire donc ça allait. Il a tenté un B5, il n'a pas défendu au mieux quand même parce qu'ici, j'ai joué B prend C4, je récupère le pion. Il a pris de la dame. Là, il a pris de la dame. Ça, c'était terrible. Après, un pion prend C4, je pense que j'allais jouer soit du tour E3 soit du cavalier E4. On va voir dans la partie mais tour E3, c'est le coup tranquille. C'est pour ça que tu as fait tour E1, tu vas envoyer tour G3. Ça a l'air... Et c'est pour ça qu'il fait dame prend C4. Il tape mon fou H4. Et donc là-dessus, tu lui as joué. Là, tu as fait la combinaison finale. Alors le visuel, c'est cavalier E4. Mais sur cavalier E4, tu veux peut-être dame D5. Cavalier E4, dame D5, ça doit être très bien pour les blancs. Mais là, c'est vraiment le type de position où je prends mon temps pour tout calculer jusqu'au bout parce que ça sent le gain quand même direct. On a la tour sur la dame. Et comme j'avais l'idée avec Cavalier E4 tout à l'heure, ici, il y a le très joli tour E4. Que tu as trouvé cette fois-ci ? Oui. Je l'avais trouvé la dernière fois mais j'ai eu un peu... Oui. Là, le calcul était très bon parce que s'il recule avec dame C7 par exemple, maintenant, j'ai juste tour E3. Et tour G3 qui arrive. Et le fou est plus en l'air donc j'arrive avec tour G3. Donc, il est obligé de jouer puis on prend en tour. Et ici, dame G4 échec. Donc, il a joué le seul coup. Le coup de la partie, c'est Cavalier G5 mais on va revoir que sur Roi H8, il y a Fou F6 mate. Sur Roi H6, il y a Fou F6 qui menace Fou G7 mate. Imparable. Pour G8, dame prend G8. Il y a toujours le fou en C8. Et si Cavalier... Ouais, non, il n'y a pas de défense. Pas de défense du tout. Donc, Cavalier G5 et en jouant tour E4, ok, j'avais cette position. Et ici, au début, j'étais parti pour du fou prend G5. C'est le premier coup que j'ai calculé. Et au bout d'un moment, j'ai trouvé le très joli E3. Attaque latéralement la dame. Ça force un peu Fou F4 échec. Ça tape F2, ça tape la dame. Sur les découvertes, du coup, on pourra échanger. Donc, Fou F4 pour mettre un échec. Seule découverte. Roi F7. Et bon, ici, après dame H5, ok, probablement ça gagne. Mais on est déjà sur... On est déjà sur du trop compliqué. Sur du calcul un peu plus... Un peu compliqué, ouais. Puis par rapport à la position que tu avais, ce n'est pas normal d'avoir un truc aussi incertain. Donc, après Cavalier G5, tu as trouvé mieux. Je pense que si fou prend G5 et forcer, du coup, tour E4 devient assez mauvais. Mais j'ai bien calculé dame prend G5. Ok, c'est un coup facile quand même, mais il faut aller jusqu'au bout. Donc ici, dans la partie, il a joué Roi F7, mais Roi H8, c'était un petit peu plus... En pratique, ça donnait un peu plus de chance. Mais ici, il fallait voir fou G3, tour F5, pour empêcher, fou E5 mat, fou E5, tour prend E5, dame prend E5, Roi G8, et juste tour D1. Il faut voir jusque-là quand même. Jusqu'à tour D1. Pour être bien sûr, il faut voir jusqu'à tour D1. Et là, tu vois tour D8 imparable et tu veux arrêter. Voilà, quand j'ai vu tour D1, je me suis dit ok, parfait, parfait, ça va être un punto ça. Donc sur dame prend G5, lui, il n'est pas parti en H8, il est parti en F7. Et tu as la dame qui protège la tour maintenant et cavalier prend E4. Cavalier prend E4, oui, tout simplement. Sur dame prend E4, il y a tour C7, suivi du mat. Il a encore joué deux, trois coups. Je le montre quand même. Et donc sur cavalier prend E4, lui, il a joué dame D5, tour C7, échec, fou D7 pour ne pas se prendre dame E7 mat, mais dame E7 quand même. Roi G6, tour prend D7, sur dame prend E4, il y a dame prend H7 mat. Ça fait un joli final. Donc une très jolie partie, très maîtrisée et j'ai envie de dire, tu as pris le dessus vraiment dans l'ouverture dans cette partie, Etienne. Oui, j'ai sorti une idée assez intéressante H3. Il n'a pas réagi au mieux. Après, ce n'est pas facile sur l'échiquier quand on fait face à... À un coup con. Il n'avait peut-être jamais vu d'ailleurs. Non, il n'avait jamais vu, c'est sûr. D'ailleurs, il a été très surpris au début, mais après, quand il a commencé à réfléchir, il a quand même vu comment... Pas complètement. Ce n'était pas complètement à côté, oui. Ah non, oui. Donc, très bonne partie et écoute, on va se retrouver dans la vidéo suivante pour la suite de ce week-end en Bundesliga autrichienne. Merci Baki pour cette analyse aux petits oignons et on vous dit à très bientôt. Ciao, ciao. Ciao. Ciao.